Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici une fois de plus dans ce programme initié par notre bien-aimé frère le révérend Flarin Canto. Cache-toi, va et cache-toi. Ce programme qui a pour but de vous édifier et aussi de vous équiper par rapport à ce que nous sommes en train d'être avec ces tous, mais aussi enfin de vous orienter par rapport à ce que Dieu va faire dans les jours à venir. Parce que nous ne cessons de le croire et de le répéter. Nous sommes certes confinés, mais Dieu n'est pas confiné. Nous sommes gardés chez nous à la maison, mais le plan de Dieu ne sont pas confinés. Le ciel est encore opérationnel, le plan de Dieu continue à s'exécuter étape après étape, et nous savons que ce moment de confinement n'empêche pas Dieu de nous parler, de nous enseigner, de nous instruire et de nous équiper. Depuis hier, nous avions commencé à vous dire des choses sur ce que Dieu avait mis dans notre pensée. Dieu avait placé dans notre esprit envie de vous édifier, mais aussi de nous édifier nous-mêmes. Car en tant que prédicataire, nous n'avons pas que des choses à dire, nous avons aussi des choses à recevoir de Dieu. Et ce que nous disons, ce n'est pas seulement pour que vous écoutiez, mais c'est aussi parce que nous-mêmes nous sommes censés les écouter. Je voudrais continuer dans la même pensée que celle que j'avais abordée hier sur Va et cache-toi, et nous parlions sur un sous-thème qui était de qui es-tu fils. C'est la question que le roi Saoul posait à Abner lorsqu'il a vu David s'avancer devant le Philistine Goliath. Il a posé la question, Abner ne lui a pas donné une réponse, et Saoul est resté dans sa soif, Saoul est resté dans l'insatisfaction parce qu'il voulait identifier les traces ou encore la généalogie, non pas seulement biologique, mais aussi spirituelle, du jeune David qui venait d'accomplir un exploit. Il a affronté un géant comme Goliath et il a décapité. Bien-aimé frère et soeur, Saoul posera la question à David, de qui es-tu fils, de quelle école es-tu, de qui est-ce que tu descends, d'où est-ce que tu as tiré ces enseignements, qui est-ce qui t'influence, quelle est l'approche avec laquelle tu lis la vie. Saoul voulait savoir, la question de qui es-tu fils n'a rien à voir, n'a pas seulement à voir avec la filiation. Biologique. La question que Saoul voulait poser à David, c'était de savoir d'où est-ce que tu tires ta force spirituelle. Rappelez-vous, dans la Bible, dans le livre d'un roi, on nous parle des fils de prophète. Les fils de prophète ne sont pas les fils nés biologiquement de prophète, ce sont ceux-là qui s'étaient inscrits dans l'école des prophètes, afin d'apprendre comment entendre Dieu, mais aussi comment communiquer la pensée de Dieu au peuple. Donc, lorsque Saoul pose la question de qui es-tu fils, il veut simplement savoir d'où est-ce que tu tires ces choses, qu'est-ce qui fait ta force, qui est-ce qui t'a engendré spirituellement. Et nous avions dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous entrons dans une phase de la vie où ceux qui nous ont connus, ceux qui nous ont vu grandir vont commencer à constater que nous ne sommes pas que ceux qu'ils connaissent de nous, nous ne sommes pas que ceux qu'ils savent de nous. Il y a une autre dimension qui jusque-là était cachée, que le Seigneur est en train de révéler aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et nous avions dit hier que la capacité pour nous de pouvoir mouvoir dans cette dimension nécessitait pour nous, nécessitait que nous puissions saisir, être capables de faire une lecture spirituelle, car la vie est essentiellement spirituelle, le ministère est essentiellement spirituel, le succès est essentiellement spirituel, le Dieu que nous prions est esprit, le Dieu que nous prions est esprit. Voilà pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine que c'est en vérité et en esprit que l'on doit approcher Dieu, en vérité et en esprit que l'on doit adorer Dieu. Celui qui est incapable de faire une lecture spirituelle de la vie, ne sera pas capable de pouvoir atteindre le maximum de ce que Dieu a en réserve pour lui dans sa destinée. Celui qui est incapable de saisir la portée spirituelle de la vie, du ministère, du mariage, des affaires ou encore de la profession que vous exercez, vous aurez du mal à pouvoir atteindre le maximum de choses que Dieu a pour vous. Il est très important parce que la Bible dit ceci. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, verset 2, Proverbes, chapitre 25, verset 2, la Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire du roi, c'est de le sonder. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire du roi, c'est de le sonder. Vous comprenez par là, bien-aimés frères et sœurs, le Dieu d'amour, le Dieu plein d'amour, ce Dieu qui nous a sauvés, ce Dieu avec qui nous marchons, au nom de qui nous parlons, ce Dieu qui a fait que nous soyons ceux que nous sommes devenus aujourd'hui, mais aussi ceux que nous serons demain, a un langage. C'est que son langage est un langage caché. Il dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire du roi, c'est de sonder les choses que Dieu cache. Vous comprenez par là que le royaume de Dieu est un royaume dans lequel Dieu communique par des mystères et aucun d'entre nous ne peut atteindre le succès voulu par Dieu. Aucun d'entre nous ne peut parvenir à satisfaire le cœur de Dieu s'il ne développe pas sa capacité à saisir le langage de Dieu. Amen. Le langage de Dieu est un langage de mystère. Mais le Dieu de la Bible lui-même est aussi un Dieu qui révèle les mystères cachés, comme nous le dit sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ici, il y a quelqu'un qui veut atteindre son succès. Il y a quelqu'un qui veut devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Il y a quelqu'un qui veut voir son mariage devenir ce que Dieu avait décidé dès le départ. Il y a quelqu'un qui veut pleurer au cœur de Dieu. Et tout homme dans la vie veut réussir. Tout homme dans la vie se sent dans la joie lorsqu'il réussit. Laissez-moi vous lire un passage que j'aime lorsque Paul s'adresse à Timothée, son fils. Écoutez ce que Paul dit. Ne néglige pas le don qui est en toi. Il y a en Timothée des dons. Alléluia. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche. Enfin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Enfin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Bien aimé, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui l'on doute de tes progrès. Je suis en train d'exhorter quelqu'un pour te dire que la croissance est naturelle pour chaque enfant de Dieu. La croissance est une vocation pour chaque enfant de Dieu. Quiconque marche avec Dieu connaît de la croissance. Tout ce que Dieu commence, il peut la commencer petit, mais cette chose petite finit par grandir. Tout ce qui est connecté à Dieu connaît une croissance. Tout ce qui pleut de Dieu se développe. Tout ce que Dieu fait peut commencer petit, mais finit par se croître ou par se développer. Donc il n'est pas normal que quelqu'un prétende servir Dieu. Que quelqu'un prétende marcher avec Dieu. Et que dans sa vie l'on constate un statu quo qui ne bougeait pas. Tout statu quo que vous rencontrez dans votre vie, vous doit être défié. Parce que ce qui ne grandit pas n'est pas divin. Ce qui ne grandit pas est mort. Or, dans ce qui est vivant, il y a toujours quelque chose qui grandit. Amen. Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents. Il y a quelqu'un qui aimerait voir ses affaires prospérer. Il y a quelqu'un qui aimerait voir son ministère prospérer. Peut-être ne pas dépasser celles des autres. Peut-être ne pas faire plus que ce que les autres font. Mais n'ayant moins reconnaître que ce que je suis aujourd'hui n'est pas ce que j'étais d'hier. Et ce que je serai demain est de loin supérieur à ce que je suis. C'est-à-dire, pour cela, il faudrait que quelqu'un comprenne que tu es condamné à la réussite. Tu es condamné au succès. Tu es condamné à marcher et à avancer. Parce que tes progrès doivent être évidents aux yeux de tous. Rappelez-vous, dans le livre d'Esaïe, dans la parabole, lorsque ce vigneron qui vient et qui regarde l'arbre qu'il a planté, l'arbre qui a poussé, mais l'arbre qui ne donnait pas le fruit, il a demandé à ce qu'on puisse couper cet arbre. Et les serviteurs ont dit, donne-lui encore du temps. C'est pour dire que tout ce qui ne grandit pas est maudit par Dieu. Dieu maudit ce qui ne grandit pas. Dieu maudit ce qui ne gendre pas. Dieu maudit ce qui ne se multiplie pas. Rappelez-vous encore de l'attitude que Jésus a eue devant le figuier. Parce que ce figuier n'avait pas de fruits. Parce que ce figuier n'avait pas produit. Jésus l'a maudit et il a dit, plus personne ne mangera de ton fruit. Nous n'avons pas besoin, nous, aujourd'hui. ayant été lavés par le sang de Jésus, ayant été purifiés par le sang de l'agneau, que nous soyons maudits parce que nous sommes improductifs. Non, nous le disons au nom de Jésus. Nous, nous allons produire des fruits. Nous, nous allons donner des fruits dignes de notre répentance. Qui attestent que nous sommes des hommes renouvelés dans l'esprit, dans le spirituel. Nous sommes des hommes renouvelés parce que notre marche d'aujourd'hui est de loin meilleure que ce que nous avions été hier. Parce que nos dons que Dieu a mis en nous sont manifestés. Parce que les changements que Dieu opère en nous sont évidents. Amen. Alléluia. Donc, que tes progrès soient évidents. Que tes progrès soient évidents. Et laissez-moi vous dire, bien des amis, frères, dans le Seigneur, à chaque fois que vous voyez quelqu'un avancer, à chaque fois que vous voyez quelqu'un marcher avec Dieu et réussir, comprenez qu'il n'est avancé pas seulement parce que Dieu lui fait grâce, mais il avance aussi parce qu'il y a des choses qu'il commence à comprendre. La Bible dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit faute de connaissances. » « Faute de connaissances, mon peuple est détruit. » Jérémie, chapitre 17, verset 4, dit que « Par ta propre faute, tu perdras ton héritage. » L'on perd l'héritage par sa propre faute. Par ta propre faute, tu perdras ton héritage. Donc, il y a toujours un lien entre ce que nous faisons comme progrès et ce que nous comprenons. Amen. Parce que l'ignorance nous empêche de vivre, l'ignorance nous bloque et l'ignorance nous amène à perdre notre héritage. Ainsi donc, pour qu'il y ait avancement, il faudrait que quelqu'un comprenne. Quelqu'un comprenne quoi ? Comprenne le descent de Dieu. Que quelqu'un comprenne quoi ? Quelqu'un comprenne les principes et les règles de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, Dieu dit à Israël, « Si tu obéis aux lois de l'Éternel, ton Dieu, et que tu observes ses préceptes, ses commandements, l'Éternel te placera à la tête. Il fera de toi la tête et non la tête. Il te donnera la supériorité. » C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut impérativement connaître de Dieu. Il y a des choses auxquelles il faut impérativement obéir pour que Dieu vous donne la supériorité. Amen. Alléluia. Le Dieu qui vous cache pendant un temps ne vous cache pas pour vous donner du retard par rapport aux autres. Il vous cache pour vous enseigner des choses qui vont vous donner de l'avance par rapport à votre génération. Le fait que Dieu vous demande de vous cacher n'est pas parce que Dieu a honte de vous, mais c'est parce que Dieu estime qu'il a des choses à vous enseigner qui seront bénéfiques pour vous et pour votre génération. Donc, je suis en train de bénir Dieu parce qu'il y a quelqu'un ce soir, il y a une femme ce soir, il y a un homme ce soir, à qui Dieu est entré d'enseigner des choses. Peu importe la plateforme dans laquelle Dieu est en train d'être enseigné. Peu importe la situation par laquelle Dieu est en train d'être enseigné. Il y a de ceux qui ont été enseignés pendant leur moment de prospérité. Il y a d'autres qui sont en train d'être enseignés pendant leur moment de misère, leur moment de solitude, leur moment de souffrance. L'atmosphère importe peu. Ce qui importe, c'est la matière qu'on est en train de recevoir. Je sais qu'il y a quelqu'un qui sortira de sa tanière. Je sais qu'il y a quelqu'un qui sortira de sa cachette. Je sais qu'il y a quelqu'un qui sortira de sa retraite. Il y a quelqu'un qui sortira de son confinement. Mais l'essentiel, c'est que tu ne sortiras pas tel que tu es en train. Il y a une grande différence entre la personne qui est entrée dans le confinement et la personne qui sortira du confinement. Je suis en train de voir quelqu'un sortir avec des livres. Je suis en train de voir quelqu'un sortir avec des chansons qu'il vient de composer. Je suis en train de voir quelqu'un sortir avec une autre dimension de révélation de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un qui sort avec une autre détermination dans l'abnégation, dans la consécration, parce qu'avant le confinement, il ne peut pas être après le confinement. Le Élie qui va dans le torrent de Kérite n'est pas le même qui sort du torrent de Kérite. Le Jésus qui va dans la tombe, qui sort trois jours, n'est pas le même. Il y a toujours une démarcation nette entre ce qu'on a été avant la cachette et celui qu'on est après la cachette. En trois jours, Dieu peut vous transformer de telle manière à ce que vous dépassez de loin ce que l'université n'a pas pu faire de vous en cinq ans. En trois jours, Dieu peut vous emballer dans une dimension telle que vous êtes capable de récupérer les dix années de retard et les dix années de confusion. Si tu m'entends, dis très fort, amène avec moi. Si tu es avec moi, dis très fort, amène avec moi. Mais ici, la question, c'est de comprendre le langage de Dieu. C'est de comprendre le dessein de Dieu. C'est de comprendre les motivations et les pensées de Dieu. Esaïe, chapitre 55, Dieu dit par la bouche du prophète que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voies ne sont pas vos voies. Bien aimé, la dimension spirituelle la plus élevée n'est pas seulement celle qui consiste à dire au nom de Jésus, n'est pas seulement celle qui consiste à marcher dans la pire éthique, mais c'est aussi celle qui consiste à saisir la pensée de Dieu, à marcher avec la pensée de Dieu et à observer le voie de Dieu. La Bible déclare qu'à Israël, il a montré ses voies et à Moïse, il a révélé ses voies. Celui qui voit le miracle de Dieu bénit Dieu. Mais celui qui découvre le voie de Dieu est capable de dupliquer le miracle de Dieu. Il y a quelqu'un qui vient vers Dieu pour recevoir la bénédiction. Il y a d'autres qui vont pour prendre Dieu et devenir une bénédiction pour leur génération. Parce qu'être béni, c'est le niveau le plus bas de la bénédiction dans le royaume de Dieu. Et le niveau le plus élevé dans le royaume de Dieu, en ce qui concerne la bénédiction, c'est lorsque vous devenez capable de devenir une bénédiction. Et ici, je m'adresse à une femme. Ici, je m'adresse à un serviteur, à une servante de Dieu. Dieu ne veut pas seulement te bénir toi, mais Dieu veut que toi, tu deviennes la bénédiction. Que tu sois la bénédiction dans ta famille. Que tu sois cette bénédiction dans ton mariage. Que tu sois cette bénédiction dans ton église locale. Que tu sois la bénédiction dans l'église corps du Christ. Et que tu sois la bénédiction dans ta nation. Pourquoi pas que tu sois la bénédiction pour les générations à venir. Il y a quelqu'un qui a souffert. Dieu a l'intention de te bénir. Mais Dieu ne veut pas seulement te bénir pour te donner de nouveaux costumes. Dieu n'a pas seulement l'intention de te bénir pour te donner de nouveaux sacs à main. Dieu ne veut pas seulement te bénir en te donnant un mariage. Dieu veut que par le mariage qu'il te donne, Que tu sois capable d'aider beaucoup d'autres jeunes filles, d'aider beaucoup d'autres jeunes hommes à concevoir un mariage selon le plan de Dieu et à vivre un mariage erré. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un Amen. Si c'est à toi que je m'adresse, je mérite d'inviter à écrire Alléluia. Donc il est important pour vous de comprendre que tout ce que vous ne saisissez pas ne vous aide pas à vous épanouir. Tout langage que vous ne comprenez pas de la part du Seigneur ne vous bénit pas. L'essentiel n'est pas ce que Dieu dit, mais l'essentiel c'est ce que vous comprenez de ce que Dieu dit. Le langage de Dieu ne vient pas vers vous juste pour égayer vos oreilles, juste pour vous faire caresser dans le sens de poils, mais Dieu a un langage qu'il utilise. Et l'essentiel pour vous c'est d'être capable de saisir les paroles de Dieu, c'est d'être capable de saisir la parole du Seigneur. Je suis en train de prier que Dieu suscite dans mon église au Congo, que Dieu suscite dans l'église à travers le monde, de partout où vous nous suivez, que Dieu vous rende capable d'être ceux-là qui entendent la voix de Dieu et qui saisissent la parole de Dieu. Qui entendent la voix de Dieu et qui saisissent la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la bénédiction n'est pas seulement parce que Dieu parle, la bénédiction réside parce que quelqu'un a saisi ce que Dieu est en train de dire. Amen. Donnez-moi un Amen puissant. Donnez-moi un Amen puissant. Vous devez vous accroître, vous devez vous développer spirituellement pour être capable de ne pas seulement entendre ce que Dieu dit, mais de comprendre ce que Dieu dit. Vous savez, il y a un texte dans la Bible que j'aime bien. La Bible déclare dans le livre de Daniel, lorsque l'ange Gabriel est venu parler à Daniel, alors qu'il parlait à Daniel, l'ange a dit à Daniel. Plus de quatre fois, l'ange a répété. Il disait à Daniel, comprends, 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 comprends. C'est pour dire à Daniel, c'est vrai que je t'apporte le message de Dieu, mais l'impact du message que je t'apporte ne repose pas sur la qualité du messager que je suis, repose sur ta capacité à comprendre ce que Dieu t'a dit. Ma prière est que personne ne rate sa destinée, que personne ne rate son héritage par sa propre faute parce qu'il n'a pas compris. Bien aimé, le danger qui nous guette le plus, qui crée plus le dégât dans le royaume de Dieu, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce dégât, ce danger n'est pas, cet ennemi n'est pas le diable, moins encore le sorcier, mais c'est l'ignorance. L'ignorance fait plus de dégâts qu'est la sorcellerie dans l'église. L'ignorance fait plus de dégâts que tous les occultistes réunis. Parce que si la Bible déclare mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance, par ta propre faute, tu perdras ton héritage. Mais je décrète au nom de Jésus, à ma qualité de prophète de Dieu, à ma qualité de wind de l'éternel, toi tu ne perdras pas ton héritage. Tu ne perdras pas ton héritage par ta propre faute. L'investissement de Dieu en toi est tellement colossal, est tellement énorme, est tellement fort et important, que le Saint-Esprit ne te laissera pas perdre cet héritage par l'ignorance. Je déclare au nom de Jésus que tous les mécanismes divins soient mis en place pour t'amener à comprendre, à développer de l'intelligence divine, afin que tu comprennes ce que Dieu a dit. L'ange Gabriel répond à Daniel, il dit quatre fois, comprends, 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 comprends. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 13, lorsque vous lisez la parabole de la sémence et du sémère, la Bible déclare que lorsque quelqu'un attend la parole de Dieu et qui ne la comprend pas, le diable vient voler. Tout ce que vous ne comprenez pas, le diable le vole. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a nécessité pour vous de comprendre ce Dieu qui vous servez. Il y a nécessité pour vous de grandir dans le spirituel. Comme la Bible le dit dans le chapitre 5 du livre de l'Épître aux Hébreux, que vous qui étiez censé devenir maître, vous en êtes encore au niveau du bébé spirituel. Vous en êtes encore au niveau du lait. Bien-aimés, je suis en train de prier pour une maturité spirituelle expresse dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un mérisse spirituellement au nom de Jésus et que tu sois capable de saisir le langage de Dieu. Amen. Il est important que tu comprennes ce que Dieu te dit. Il est important que tu saisisses la portée des paroles que Dieu a mis dans ma bouche pour toi ce soir. Il est important que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans ta vie. Que tu comprennes dans quelle saison tu es avec Dieu. Que tu comprennes quelles sont les exigences, les impératifs de cette saison dans laquelle tu es avec Dieu. Que tu comprennes qu'est-ce que Dieu attend de toi maintenant. Que tu comprennes qu'est-ce qu'il y a en toi qui effraye le plus le diable. Que tu comprennes qu'est-ce qu'il y a en toi qui sollicite le plus l'ennemi. Que tu comprennes qu'est-ce qu'il y a en toi que Dieu veut le plus protéger. Il est important que tu saisisses ces choses. Amen. Alléluia. Job chapitre 33, le vexé 14. La Bible dit L'éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Frère, nous ne sommes pas ceux que nous sommes aujourd'hui parce que Dieu ne parle pas. Non, Dieu parle toujours. Non, Dieu parle toujours. Même quand Dieu ne parle pas, le silence de Dieu est aussi un langage de Dieu. Mais nous devons être capables de saisir. Voilà pourquoi je suis en train de prier que Dieu suscite dans l'église un peuple prophétique. Non pas un peuple qui court derrière les prophètes, mais un peuple capable de discerner le langage de Dieu, de discerner le silence de Dieu. Un peuple capable de comprendre le langage caché derrière les symboles que Dieu utilise. Car le royaume de Dieu est aussi un royaume par lequel Dieu parle des signes, par des signes, par des symboles. Job dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soit il nous parle dans des songes, soit il nous parle dans des visions, soit il nous parle par la prophétie. Tantôt il nous parle par les écritures. Mais sommes-nous capables d'entendre ce que Dieu nous dit? Il n'est pas possible que tu passes une semaine et que tu dises que Dieu ne t'a pas parlé. C'est impossible. Amen. Il n'est pas possible que tu dises que je fais un mois sans que Dieu ne me parle. Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Quatre choses qu'il faut savoir sur le langage de Dieu. Première chose, c'est que le langage de Dieu est un langage de mystère. Le langage de Dieu est un langage de mystère. C'est-à-dire, Dieu utilisera le mystère comme étant son langage. Et votre capacité à saisir ce langage de Dieu vous permettra de pouvoir mouvoir, de pouvoir vous épanouir dans les choses pour lesquelles Dieu vous a appelé. Amen. Alléluia. Alléluia. Le langage de Dieu est un langage de mystère. Proverbe chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu aime parler en cachant les choses. Dieu vous parle en cachant les choses. Amen. Regardez ce qui se passe dans Daniel chapitre 2. Dieu parle au roi Nebuchadnezzar et il lui parle par un mystère dans son songe. Dieu a déjà parlé au roi. Mais la difficulté pour le roi, c'est que le roi a rêvé. Le roi a fait un rêve. Mais comment est-ce que le roi va s'aligner à la pensée de Dieu si le roi n'a pas compris le sens du rêve qu'il a fait? Pourquoi? Parce que le Dieu qui lui a parlé dans le rêve a utilisé un langage de mystère. Amen. Le Dieu qui lui a parlé dans ses rêves a parlé avec un langage de mystère. Amen. Le fait qu'il y ait des prédicateurs n'empêche pas Dieu de parler par des mystères, par des signes, par des symboles. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit très fort Amen. Je me rappelle de ce bien-aimé avec qui j'ai discuté. qui après avoir déposé son dossier, son CV, pour un emploi à plus de sept endroits différents, personne ne l'appelait. Personne alors ne lui a rappelé. Chaque jour, il consultait son boîte mail pour recevoir une réponse favorable. Mais la réponse ne viendrait jamais. Des fois, il appelait même pour lui dire non, c'était juste pour vous saluer. On lui répondait, soyez en entente, on vous fera signe. Six mois après, il n'avait toujours pas de réponse. Et un jour, alors qu'il était en train de prier, il a vu dans un rêve qu'il était devant un bureau. Et devant ce bureau, il y avait une cabine téléphonique. Et sur cette cabine téléphonique, il y avait un nom qui était écrit. C'était le nom d'un individu. C'était un prénom. Alors, il s'est réveillé ne comprenant pas ce langage-là. Un jour, il se décide d'aller pour faire la ronde de tous les bureaux où il a déposé ses documents pour qu'on lui rappelle. Et lorsqu'il arrive devant un des bureaux, il trouve le bureau fermé. Mais lorsqu'il veut acheter des crédits à l'endroit, il voit le jeune homme qui vendait les crédits. Et ce jeune homme, discutant avec une autre personne, va évoquer son prénom. Et directement, il se rappellera du prénom qu'il avait vu écrit sur une cabine téléphonique. Et lorsqu'il pose la question, donc tu t'appelles comme ceci, il dit oui, c'est moi, c'est mon prénom. Alors, il retourne chez lui. Le lendemain, il revient. Lorsqu'il revient, il rencontre celui qui devait l'examiner, qui devait en principe le rappeler si le dossier avait évolué. Il demande une audience, il le reçoit. Lorsqu'il dit, mes messieurs, on devait te rappeler. Il dit, oui, c'est vrai qu'on devait me rappeler, mais on m'a dit de passer quand même te voir. On t'a dit de passer mes voies. Qui est-ce que t'a dit? Il dit, il y a quelqu'un qui m'a dit de passer te voir. Bien-aimé frère et soeur. Le monsieur commençait à transpirer alors que son bureau était climatisé. Il commençait à transpirer, il lui dit, c'est pas possible. Parce que ça fait également deux semaines que j'ai fait un rêve où on m'a demandé de te faire appel. Mais moi, personnellement, j'avais décidé de ne pas te donner ce poste-là. Parce que parmi ceux qui avaient postulé, il y a un de mes nevés. Et je voulais que ce soit lui. Mais puisque Dieu t'a déjà parlé, je ne peux donc pas riposter. Je ne peux donc pas m'opposer à la volonté de Dieu. Réviens dans deux jours, amène encore tes dossiers et tu vas commencer le travail. Bien-aimé, il a commencé son travail. Maintenant, la question que je me pose est celle-ci. Imaginez-vous qu'il l'ait seulement dit, j'ai fait un rêve et j'ai vu un prénom et il l'a laissé passer. Non, bien-aimé. Dieu pouvait aussi lui dire, va à tel endroit, va dire ceci, cela. Non. Vous savez, quand Dieu vous parle par des mystères, quand Dieu utilise son langage mystériel, c'est votre soif d'approfondir ce que Dieu vous dit qui vous amène à la révélation. Amen. Alléluia. Deuxième chose que vous devez savoir sur le langage du royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est lui-même un royaume de mystères. Matthieu chapitre 13, verset 11. Matthieu chapitre 13, verset 11. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un se libérer dans sa vie parce qu'il commence à comprendre le langage de Dieu, même quand il pleuvra comme il a plu ce matin pour tout le monde. Tout le monde dirait qu'il l'a pluie, mais il y a quelqu'un pour qui cette pluie aura une signification spirituelle. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc il y a quelqu'un qui comprendra ce que les autres ne comprennent pas. Dans le normal de tous les autres, quelqu'un verra un langage de Dieu. Dans ce qui est commun, il y a quelqu'un qui saisira l'extraordinaire, dans l'ordinaire que tout le monde conçoit. Et je suis en train de croire que Dieu est en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Il y a quelqu'un dont les oreilles sont en train de s'ouvrir pour comprendre le langage du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Amen. La Bible déclare, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Le royaume de Dieu est un royaume de mystères. Amen. Un royaume de mystères, cela signifie que tout ce que nous connaissons jusque-là n'est pas tout ce que Dieu a à nous enseigner. Je ne parle pas de choses nouvelles qui viendraient de je ne sais pas tout, mais la Bible est telle qu'elle est là, elle est là. Dieu n'a pas encore fini à nous faire comprendre ce qu'il a coulé par écrit. Amen. Troisième chose qu'il faut comprendre sur le langage mystérieux de Dieu, c'est que chaque mystère est appelé à être révélé. Chaque mystère est appelé à être révélé. Voilà pourquoi j'exhorte quelqu'un ici. Quand Dieu vous a parlé par une prophétie. Amen. Vous savez, ce n'est qu'aujourd'hui où nous voyons des prophètes vouloir parler avec un langage tellement clair parce qu'il veut à tout prix que les gens le comprennent. Frère, il est possible qu'un langage, qu'un prophète parle des choses dont on ne comprend pas aujourd'hui, mais qu'un comprenant que l'on comprendra demain. Amen. Alléluia. Il est possible qu'aujourd'hui même, dans la Nouvelle Alliance, que Dieu nous parle par un langage qui dépasse notre entendement, mais dont la révélation viendra après le temps. Je donne l'exemple d'un homme de Dieu, moderne quand même. Ce vieux prophète qui était déjà âgé de presque 94 aux Etats-Unis a été invité dans une maison d'un dignitaire politique. « Lorsqu'il entre dans cette maison, on l'invite à table. La table était bien garnie. On lui demande de s'asseoir et de faire la prière avant de manger. L'homme de Dieu a tenu la nappe. Sur la nappe, il y avait des assiettes, il y avait des aliments à manger. Il a tenu la nappe, il a tiré la nappe et toute la nourriture s'est renvexée par terre. Les gens ont ouvert les yeux pour les regarder. Et du coup, on lui pose la question, qu'est-ce que cela signifie, ce que tu viens de faire tout à l'heure ? Il dit ainsi, parle l'éternel. Il n'y aura plus à manger dans cette maison. Il n'y aura plus à manger dans cette maison parce que l'éternel vous a arraché ce qu'il vous a donné. Car vous n'avez pas compris le pourquoi il vous a donné ces choses. Bien-aimé, en deux mois après, cet homme politique a commencé à avoir des démêlés avec la justice jusqu'à ce qu'il se vit arracher tous les biens qu'il possédait. Pourquoi ? Simplement parce qu'il n'avait pas compris ce pourquoi Dieu l'avait béni. Mais c'était un langage que Dieu a utilisé par son prophète qui n'avait pas trop de sens. Amen. Alléluia. Réveillez-vous du prophète Agabus qui parlait dans la barque en tenant la ceinture de Paul. Il s'est lié les pieds en disant, celui à qui appartient cette ceinture sera condamné. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le langage prophétique n'a pas besoin d'être éloquent. Il a besoin d'être puissant. Le langage prophétique n'a pas besoin d'être un langage grammatical. Il a besoin d'être d'abord un langage spirituel. Bien-aimés frères et soeurs, ce que Dieu vous dit aujourd'hui et que vous ne comprenez pas aujourd'hui, ne doit pas être balayé parce que vous ne le comprenez pas. Parce que quand Dieu vous cache, quand Dieu se révèle à vous, il peut vous parler dans un langage. Alléluia. Un langage qui dépense votre entendement, mais un langage qui peut avoir une révélation. Voilà pourquoi la Bible déclare, à vous, Dieu vous a donné la capacité de comprendre les mystères du royaume. Tout mystère est appelé à être révélé. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tous les rêves que Dieu vous a donnés, les visions que vous avez faits, mais dont vous n'avez pas compris le sens, que dans un bref délai, que Dieu vous donne la capacité de percevoir le véritable sens de ces choses et que vous puissiez appliquer. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Quelqu'un dit très très fort Amen. Les langages de Dieu, eux, comme cela. Amen. Dieu peut vous parler par un langage qui vous semble familier, mais Dieu peut aussi vous parler par un langage anodin, ou encore un langage qui peut être banal. Amen. Un langage qui dépasse votre entendement. Alléluia. 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 Donc, je t'interdis de prendre à la légère les choses que Dieu t'a dit. Imaginez-vous quel serait le sort de l'Égypte si Pharaon s'était simplement dit, bon, j'ai fait un rêve, j'ai vu des chevaux, des vaches maigres qui avalaient, qui mangeaient les vaches grasses, et puis j'ai fait un autre rêve, ainsi de suite. Bien-aimé. Imaginez-vous que Pharaon se disait, je fais et je laisse passer. Non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas compris que la chose n'a pas d'importance. Voilà pourquoi j'exhorte toujours les enfants de Dieu. Alors que vous voulez croître spirituellement dans le langage de Dieu, à comprendre le langage mystérieux de Dieu, ce que vous n'avez pas compris, mettez-le par écrit. Amen. Alléluia. Ce que vous n'avez pas compris, mettez-le par écrit. Heureusement qu'Esaïe avait écrit la prophétie qui disait que la vierge femme sera enceinte. Lui n'avait pas compris. Mais c'est quand la chose arrive que nous comprenons le sens de ce qu'Esaïe avait prophétisé. Amen. Amen. Alléluia. Heureusement que Moïse a pris le soin d'écrire que les bâtons, que les serpents des reins, qui étaient élevés pour donner la guérison à tous ceux qui étaient mordis par les serpents brûlants. Bien-aimés frères et soeurs, ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris qu'on doit dilettre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris qu'on doit effacer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris que tu dois dire que c'est une fausse prophétie. Attention, le langage de Dieu est un langage de mystère. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit très fort, Amen. Quelqu'un dit très très fort, Amen. Êtes-vous avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avançons. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas compris que vous direz Ah, ah, bon, je n'ai pas compris, ce n'est pas grave, je laisse tomber. Faites très attention. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, alors que nous sommes dans cette dispensation, Alléluia, nous sommes dans cette dispensation, dans le Nouveau Testament, bien-aimés, frères et soeurs, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Actes des apôtres, chapitre 10, le vexer 16. Bien-aimés, ce vexer de la Bible m'a toujours fait peur. Comment est-ce que quelqu'un a vu sa destinée être arraché à moitié? Quelqu'un a vu une bonne partie de sa vocation partir simplement parce qu'il n'a pas compris le langage de Dieu. La Bible déclare, alors que Pierre s'est reposé dans la terrasse, alors que Pierre était en train de se reposer dans la terrasse, il va faire une vision. Il verra une vision où, dans laquelle une nappe va lui être présentée. Dans cette nappe, qui avait quatre coins, s'est trouvée des animaux sauvages de toutes sortes, et une voix lui disait. Et quand on dit une voix lui disait, il faut préciser ici que la voix qui lui parlait, c'était la voix du Seigneur lui-même. Amen. Alléluia. La voix lui a dit, lève-toi, Pierre, tue et manges. Lève-toi, Pierre, tue et manges. Lève-toi, Pierre, tue et manges. Pierre a entendu la voix. Mais Pierre a dit, je ne peux pas manger ce qui est impur. Alléluia. Je ne peux donc pas manger ce qui est suyé ou encore impur. Je ne peux pas manger ce qui est suyé. Je ne peux pas manger ce qui est impur. Alléluia. Nous sommes dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Frères, le Saint-Esprit nous parle. Mais le Saint-Esprit continue aussi à nous parler par des mystères. Et être rempli de l'Esprit consiste aussi à être capable à saisir le langage spirituel, le langage mystérieux de Dieu. Et à désirer déchiffrer ce langage mystérieux de Dieu. Parce qu'ici, il s'agit de la porte Pierre. C'est lui à qui Jésus avait dit, je te donne les clés du royaume. Bien aimé frères et sœurs, c'est lui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit par le parler en langue. Et qui en un seul jour a gagné des milliers d'âmes au Seigneur. Il s'agit de Pierre qui autrefois disait au paralytique, je n'ai ni or ni argent, c'est que je te le donne. Mais regardez comment est-ce qu'un drame va arriver dans sa destinée. Non pas parce qu'il a commis un péché, non pas parce qu'il a commis la dictature, non pas parce qu'il a volé, non pas parce qu'il était charnel, mais simplement parce qu'il n'a pas compris le langage de Dieu. Frères et sœurs, faites très attention. Ne négligez pas les messages qui vous semblent incompréhensibles. Ne négligez pas les messages qui dépassent votre entendement. L'essentiel n'est pas parce que vous comprenez aujourd'hui. Dieu ne parlez pas en vain, Dieu ne parlez pas pour amuser la galerie, Dieu ne vous parlez pas pour faire plaisir aux autres, Dieu ne vous parlez pas parce qu'il a quelque chose à vous communiquer. Paupière dit, je ne peux pas tuer, manger ce qui essuyait, ni un pire. La deuxième fois, la même parole revient. La troisième fois, la même parole revient. Et là où je me sens effrayé, c'est que la Bible dit, cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. C'est-à-dire, l'objet fut enlevé dans le ciel sans que Pierre n'ait tué et mangé. Dieu a parlé une fois, Dieu a parlé une deuxième fois, Dieu a parlé une troisième fois. Pierre n'a pas compris. Et parce que Pierre n'a pas compris, la nappe a été enlevée vers le ciel. Et la nappe s'en est allée. Écoutez, frères et sœurs, qu'est-ce que Pierre n'a pas compris? Ce que Pierre n'avait pas compris, c'est qu'au-delà de la vocation que Jésus lui a donnée pour être l'apôtre des juifs, Dieu était en train d'élargir son champ ministériel pour dire, je vais attirer dans mon église des païens, ceux qui sont considérés comme impires. Mange et boit, mange, tue et mange. Pour que l'église que tu es en train de conduire ne soit pas seulement composée des juifs, mais aussi des païens. Bien-aimé, Pierre n'ayant pas compris, cette nappe va partir. Et la même nappe constituera la vocation d'une autre personne, Saul de Tad, qui sera lui appelée l'apôtre auprès des gentils, alors que Pierre restera apôtre auprès des juifs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, comment est-ce que le simple fait de ne pas avoir compris le langage de Dieu peut écouter votre champ d'action ? Comment est-ce que le fait de ne pas avoir compris le langage de Dieu peut vous éloigner d'une bonne partie de votre vocation, de votre destinée ? C'est cela ma prière aujourd'hui. Que Dieu vous donne la capacité de saisir son langage au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la possibilité de saisir son langage, je dis au nom puissant de Jésus. Que l'éternel Dieu vous donne la possibilité de comprendre ce que Dieu veut vous dire, de comprendre ce que Dieu veut vous annoncer, de comprendre ce que Dieu veut faire avec vous aujourd'hui. Dites Amen très fort avec moi. Dites Amen très fort avec moi. Je déclare au nom de Jésus. Et c'est cela ma prière. Que personne d'entre nous ne voie sa destinée écoutée, ne voie une partie de sa vocation arrachée parce qu'il n'a pas compris le langage de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Des fois, Dieu ne descend pas toujours à notre niveau pour nous parler. C'est à nous de nous élever au niveau spirituel élevé pour saisir le langage de Dieu. Donne-moi un Amen, j'ai fini. Donne-moi un Amen, j'ai fini. C'est cela ma prière. Que le Dieu de la Bible te donne la révélation. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Ainsi parle l'éternel. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ma prière est que pendant ce moment de confinement, que quelqu'un déchire son cœur pour dire, Seigneur, je vais apprendre de toi. Seigneur, je vais comprendre ton langage. Je ne vais pas, Seigneur, perdre une partie de mon appel. Je ne vais pas, Seigneur, perdre une partie de ma destinée. Je ne vais pas, Seigneur, perdre parce que je n'ai pas été apte à saisir ton langage. Parce que je n'ai pas été apte à comprendre ce que tu dis. Seigneur, ce que tu dis, dis-le encore pour que je saisisse ta parole. Seigneur, ce que tu veux faire, révèle-le-moi, Seigneur, pour que je sache ce que tu veux faire. Je ne veux pas, Seigneur, être comme les disciples de Maus qui ont marché pendant des heures et des heures avec Jésus. Et n'ayant pas compris qu'il s'agissait de Jésus, ils ont commencé à parler de Jésus à Jésus. Oh, Dieu puissant, Dieu de gloire. Je ne veux pas être que ces hommes, un de ces hommes qui parlent trop, mais qui ne comprennent pas qu'il y a un mouvement de Dieu qui est en train de se passer. Seigneur, je ne veux pas rater mon temps de visitation. Seigneur, je ne veux pas rater mon temps de visitation. Oh, non-puissante de Jésus, Seigneur. Je veux voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Je veux comprendre, Seigneur, de tout ce qui passe ici devant l'entrée de Jéricho. Tous les passagers ne sont pas les mêmes. Je veux voir que tous les passagers ne sont pas les mêmes. La Bible déclare ce jour-là, alors que Bertimé était assis à l'entrée de la ville de Jéricho, Jésus est passé avec les disciples. Bien aimé, Bertimé était là en train de demander de l'argent. Il cherchait de quoi être nourri. Il cherchait de quoi acheter à boire. Il cherchait de quoi acheter à manger. Mais Bertimé ne voyait pas. Le fait que Bertimé soit aveugle physiquement ne signifie pas que Bertimé était un aveugle spirituel. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. L'incapacité d'entendre la voix de Dieu. L'incapacité de voir le mouvement de Dieu. Je suis en train de déclarer qu'il y a quelque chose qui arrive dans cette génération. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Tu te leveras un matin et tu diras à ta femme, aujourd'hui Dieu nous bénira. Tu te leveras un matin et tu diras à tes enfants, Dieu vous bénira. Quand les enfants poseront la question, Maman, comment est-ce que tu l'as su? Tu le diras, la nuit Dieu m'a parlé. La nuit Dieu m'a donné un signe. Et il nous bénira. Bien aimé, Bertimé était assis à l'entrée de la ville. Les gens passaient, les gens passaient. Et puis il y a eu un groupe de personnes qui entraient dans la ville. Bertimé a posé la question, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un funérail? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un cortège de mariage? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un cortège officiel? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Écoutez, on a dit à Bertimé que celui qui passe, c'est Jésus de Nazareth. Eh bien, mes frères, il ne suffit pas de voir Dieu pour connaître Dieu. Il ne suffit pas de voir Jésus physiquement pour connaître Jésus. Bertimé n'avait jamais vu Jésus physiquement, mais Bertimé connaissait Jésus mieux que ceux qui étaient dans le cortège de Jésus. Parce qu'on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth. La moindre des choses que Bertimé devait faire, c'est d'appeler Jésus par la même identité qu'on lui a donnée. On lui a dit que celui qui passe, c'est Jésus de Nazareth. Mais quand Bertimé appelle Jésus, il ne l'appelle pas Jésus de Nazareth. Il l'appelle fils de David. Il dit fils de David. Bien aimé, la révélation te donnera de l'avance à ta génération. La révélation t'ouvrira les portails de la délivrance. La révélation te donnera de la stabilité, là où les yaya et les lecs de ta famille n'ont pas pu avoir de la stabilité. La révélation te fera parvenir, là où tes frères biologiques n'ont pas pu être. La révélation. Je suis en train de prier que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Je suis en train de prier que Dieu suscite une génération d'hommes et de femmes. Peu importe ton âge, que Dieu donne un peuple au langage prophétique, un peuple au regard prophétique, un peuple à l'oreille prophétique, capable de voir dans l'ordinaire l'extraordinaire. capable de voir dans l'ordinaire l'extraordinaire. Capable de voir dans Jésus de Nazareth le fils de Barthimé. Parce que ce qu'il disait qu'il s'agit de Jésus de Nazareth, ils identifiaient Jésus par rapport à son origine territoriale. Ils identifiaient Jésus par rapport à son origine géographique. Mais quand Barthimé appelle Jésus, il ne l'appelle pas par rapport à la géographie d'où il sort. Il l'appelle par rapport à la prophétie. En disant, fils de David. En d'autres termes, le Messie qui devait venir. Celui qui venait pour ouvrir les yeux des aveugles. Et pitié de moi. Et lorsqu'on amène Barthimé devant Jésus, bien-aimé frère, soeur, Jésus pose la question à Barthimé. Que veux-tu que je fasse pour toi ? La bonne réponse pour Barthimé serait de dire à Jésus, donne-moi l'argent parce que je suis sorti ici pour avoir l'argent. Donne-moi à manger parce que je mendis pour avoir à manger. Donne-moi à boire parce que je mendis, parce que je faim, je soif. Mais Barthimé ne demande pas à Jésus ce qu'il demande aux hommes. Barthimé ne demande pas à Jésus ce que les autres lui donnent. Il demande à Jésus ce qu'il ne peut pas demander aux hommes. Aux hommes, il a demandé l'argent. Aux hommes, il a demandé la nourriture. Aux hommes, il a demandé. Pour les hommes, il avait besoin d'un manteau. Un manteau qui allait faire voir qu'il est malheureux. Un manteau qui l'identifiait comme étant malheureux. Mais pour Jésus, ce n'est pas le cas. Pour Jésus, il s'élève, il jette son manteau. En d'autres termes, dès que je rencontre Jésus, je n'ai plus besoin de la chose qui m'identifiait comme pauvre. Je n'ai plus besoin de ce manteau qui m'identifiait comme un mendiant, que j'utilisais pour attirer la pitié des gens. Parce que le Jésus vers qui je vais n'a pas besoin de me voir, mon apparence extérieure, il voit déjà mon cœur. Alléluia. Il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Et quand il a jeté son manteau, il vint vers Jésus. Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Martin me dit, « Fais que je recouvre la vie. » Alléluia. Fais que je recouvre la vie. Fais que je recouvre la vie. Alléluia. Fais que je ne demande pas à Jésus ce que les hommes peuvent donner. On ne gêne pas pour avoir auprès de Dieu ce qu'on peut avoir par le travail. On ne peut pas chercher Dieu pour avoir ce que ton père ou ta mère peut te donner. Placez la barre haut. Placez la barre très haut. Dieu n'est pas votre collègue. Dieu n'est pas collègue de votre père. Dieu n'est pas collègue de votre chef. Dieu n'est pas collègue de votre ami. Demandez à Dieu ce que le père ne peut pas donner. Demandez à Dieu ce qu'une mère ne peut pas donner. Demandez à Dieu les choses que les hommes ne peuvent pas donner. Si vous demandez aux hommes l'argent, écoutez ce que Dieu dit dans l'Epsomme chapitre 2, verset 8. « Demande-moi, je te donnerai les nations. » Aucun homme ne peut te donner les nations. Dieu peut te donner les nations. Ne demandez pas à Dieu, « Oh, pistonnez-moi, pistonnez-moi. » Les hommes ne pistonnent pas. Les hommes ne lèvent pas. Toute élévation vient, ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est l'éternel Dieu qui élève. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.